Hygiène de vie et épigénétique Chaque personne hérite du patrimoine génétique de ses ascendants. Si la génétique prédispose à certaines maladies, elle ne s'exprime pas de la même manière selon les modes de vie. La modification d'un destin génétique par l'environnement est ce que l'on appelle l'épigénétique. Prenons l'exemple de deux frères jumeaux qui ont tous deux hérité d'une fragilité héréditaire. Ils adoptent un mode de vie très différent des années durant. Petit à petit, ces modes de vie influent sur l'expression de leur fragilité héréditaire. Alors même qu'ils ont un patrimoine génétique identique, ils ne subiront pas leur héritage de la même façon. Imaginons maintenant que seul l'un des deux jumeaux est hérité de ses faiblesses génétiques. Ils grandissent en famille, avec une bonne hygiène de vie et entourés d'affections. Selon les modes de vie qu'ils choisiront, ils auront plus ou moins de probabilités de rester en bonne santé. L'expression des gènes porteurs de maladies sera en effet influencée par l'alimentation, l'environnement, l'état de bien-être de chaque individu. En matière de santé, comme de génétique, il n'y a pas de fatalité. Un mode de vie sain est bénéfique quel que soit son patrimoine génétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada